En Pologne, le gouvernement a tranché. Les élèves n'auront plus de devoirs à la maison. Sans surprise, des jeunes rencontrés aimeraient que le Québec s'inspire de ce pays d'Europe. Quand tu fais des devoirs, ça veut juste rentrer dans l'oreille, ça sort de l'autre. Je ne le fais jamais, ça n'aide pas. Mais la littérature scientifique sur le sujet est loin d'affirmer que les devoirs et les leçons sont inutiles. Les élèves qui sont dans des environnements, dans des classes, dans des écoles où on donne des devoirs, ont un meilleur rendement scolaire que ceux qui n'en ont pas ou qui en ont moins. Rock Schwinner est un des auteurs d'une étude sur les devoirs. Ils sont utiles, conclut-ils, mais ça dépend du type de devoir et s'il y en a trop, ça pourrait nuire à la motivation. Donc, c'est préférable d'avoir des petits devoirs faciles à la portée des élèves. Il affirme que les écoles devraient se doter de règles claires basées sur la littérature scientifique. Je fais ça à ce qu'un élève dans une classe ne soit pas submergé de devoirs, tandis qu'un élève dans une autre classe n'a jamais de travail à faire à la maison. Charlotte, as-tu fait tes devoirs? Arthur, fais tes devoirs! Le rythme des freinés du quotidien peut donner des maux de tête aux parents. Mais malgré tout, les parents seraient généralement favorables aux devoirs si ceux-ci contribuent au succès de leur enfant. Je trouve ça important de continuer à la maison, de continuer ce qu'on a appris dans la journée. Pour le rattrapage et tout, je suis pour. Des enseignants ont aussi confié à être favorables à des devoirs et leçons à la maison. À mon sens, peu importe le niveau, peu importe l'endroit où est-ce qu'on est, je pense que les leçons, c'est quelque chose qu'on ne peut pas vraiment contourner. Je pense que ça fait partie de l'apprentissage de devoir réviser, ne serait-ce que de préparer une évaluation, préparer un examen. Le devoir va faire en sorte que je vais voir, moi, si ce que j'ai enseigné a un effet ou en tout cas si l'ensemble des élèves l'a bien assimilé. Les élèves québécois doivent ainsi s'y faire. Les devoirs semblent là pour rester. Véronique Lauzon, TVA Nouvelles, Montréal.